Trek 12 est un jeu de Roll and White sur le thème de l'alpinisme. Les joueurs doivent gravir une montagne en faisant des opérations avec des dés. Dans Trek 12, nous partons à l'assaut de l'Himalaya. Chaque terrain est représenté par un bloc de feuilles, mais les règles sont identiques. Notre expédition doit cartographier l'une de ces zones en la remplissant entièrement. Comme tout le monde sait, un bon cartographe ne travaille jamais sans sa paire de dés. Le premier va de 1 à 6 et le second de 0 à 5. Chaque tour, l'un des joueurs lance les dés. Tout le monde doit alors remplir l'un des cercles de sa feuille. Il est possible de prendre le plus grand numéro, le plus petit, de soustraire le plus grand au plus petit, d'additionner ou encore de faire une multiplication. Le chiffre est inscrit et une croix est tracée dans la case correspondante du tableau. Lorsque toutes les cases d'une ligne sont cochées, il n'est plus possible de choisir cette opération. Le premier cercle est libre, mais les suivants doivent être adjacents à un cercle déjà rempli. La montagne n'est pas en terrain facile, et certains passages sont plus techniques que d'autres. Il n'est pas possible d'y mettre un chiffre plus grand que 6. De manière générale, si le chiffre à placer est supérieur à 12, pas de chance. Un petit smiley triste est noté à la place. Lorsque deux chiffres se suivent, un chemin de corde est tracé pour les relier. Si au moins deux cercles sont adjacents et ont un chiffre en commun, une zone se forme. La partie s'arrête lorsque toutes les cases ont été complétées. Toute case n'appartenant ni à une zone, ni à un chemin de corde est automatiquement barrée. Chaque chemin de corde est compté indépendamment. Le joueur prend le plus haut chiffre et ajoute un pour chaque autre cercle qui compose le chemin. Les zones sont comptabilisées de la même manière. Un bonus est ensuite ajouté pour le plus grand chemin de corde, et un autre pour la plus grande zone. Les autres cas de la montagne rapportent moins 3 points, et celui qui a le plus grand total l'emporte. Treg 12 propose plusieurs modes de jeu. Le mode expédition nous demande de faire les 3 terrains, et ajoute des équipements. Il est aussi possible de jouer en solo contre un adversaire fictif, en partie rapide ou longue. Des enveloppes secrètes peuvent être débloquées, en remplissant certaines conditions spécifiques. Pour conclure, Treg 12 est un jeu de Run and White très complet, qui nous fait réviser nos maths. Le mode expédition et les enveloppes à ouvrir offrent du challenge, là où les parties express s'expliquent très rapidement. ... ... ...